Ce n'est pas une méditation où vous avez besoin de vous positionner comme ça. Parce que parfois, au moment de la méditation, tout le monde se met... Bonjour à tous, salut les masters, et aujourd'hui on est dans Parole de Master avec le Master des Masters. Tu l'as vu, je suis habillé tout en blanc parce que quand on est avec Super Master, on s'habille tout en blanc. Et Eckhart Tolle, c'est vraiment un très haut niveau de mastering, tu vois, très très haut niveau de mastering. Pour ceux qui ne connaissent pas, Eckhart Tolle, c'est un écrivain canadien et d'origine allemande qui est particulièrement connu, célèbre même on pourrait dire. Il est aussi, entre parenthèses pour la petite anecdote, le maître spirituel d'un certain Jim Carrey. Il a aidé cette personne à avoir aujourd'hui ses discours, tu sais, un petit peu qui font le buzz sur internet, comme celui-là. Eckhart Tolle est aussi l'écrivain d'un livre best-seller qui s'intitule Le pouvoir du moment présent. Et donc, comme aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est que le moment présent, je me suis dit que ça pouvait être bien de le faire avec M. Eckhart Tolle. Alors c'est parti, sans plus attendre, eh bien on va écouter ce que c'est que le moment présent selon Eckhart Tolle. C'est une chose extraordinaire que le moment présent, quotidiennement négligé. La plus extraordinaire chose, je l'appelle chose, mais bien sûr ce n'est pas une chose. La plus extraordinaire chose dans notre vie, pour la plupart d'entre nous, dans l'état de conscience considéré comme normal, et normal signifie un peu fou, voire complètement fou. Dans l'état de conscience habituel, le moment présent est régulièrement négligé. Souvent, il est vécu sans conscience. Les gens sont conditionnés pour négliger la chose la plus importante qui soit. Importante parce que notre vie tout entière n'existe que dans le moment présent. Il n'y a jamais eu autre chose. Tout arrive dans le moment présent. Et quand vous vous en souvenez, c'est toujours le moment présent. Et quand vous pensez au futur, qui bien sûr n'arrive jamais comme un moment futur, vous y pensez toujours au moment présent. Mais des gens vivent comme si le moment présent était indésirable, ou un obstacle, où ils le détestent activement. Et quelques personnes vivent leur quotidien en redoutant même l'existence de ce moment présent. Et ça, c'est l'état de conscience dit normal. Parfois, c'est caché derrière un sourire. Lorsque vous devenez attentif au moment présent, et parfois, des gens réalisent, quand je parle de cela, chacun d'entre vous sait cela, évidemment. Mais il y a peut-être certaines personnes, dans les médias, par exemple, qui ne savent pas cela. Lorsque vous réalisez que c'est tout ce qu'il y a toujours eu, que votre vie entière consiste en ce seul moment de maintenant, que cela peut uniquement se dérouler maintenant et seulement maintenant, toutes les émotions que vous ressentez, toutes ces choses que vous pensez, toutes les choses qui se produisent, toutes les expériences, tout est inséparable du maintenant. Mais le maintenant, pour beaucoup de gens, est une chose abstraite, qui n'est pas très intéressante. Alors, essayons de voir ce que cela veut dire. Essayons de faire cela comme une sorte de méditation. Appelons cette méditation le voyage à l'intérieur de maintenant. Ce qu'Écarte Tollé appelle l'état normal de conscience est en fait l'état dans lequel 80% des gens se trouvent. Et encore, quand je dis 80%, je suis très 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 gentil. C'est-à-dire un état de non-conscience de soi. Un état où on est sans arrêt submergé par les pensées et par le flux de pensées. Et comme ces pensées sont souvent rattachées à des émotions, que souvent ces pensées, elles sont impulsives, compulsives, eh bien, en fait, on n'est jamais vraiment présent. C'est ce que tente de décrire Écarte Tollé. Et il le fait, je pense, avec beaucoup d'humour et beaucoup de précision dans son explication. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Je te fais douter de l'existence du temps ». Dans cette vidéo, je t'explique que le futur n'existe pas. En fait, tu peux le démontrer simplement en te posant la question à partir de maintenant « À quel moment commence le futur ? » Et si tu trouves le moment où commence le futur, tu peux m'envoyer un colis, un mail, un courrier, une notification, tout ce que tu veux pour me signifier que tu as trouvé parce que moi, ça fait longtemps que je cherche et je n'ai jamais trouvé le moment où on passe de maintenant à le futur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moment où on passe de maintenant au futur. C'est une transition subtile qui ne se fait jamais puisqu'il n'y a pas de transition. C'est juste que le moment futur est en fait conçu dans mon esprit, dans le moment présent, pour appréhender ce que potentiellement il pourrait arriver. Ça m'aide à concevoir la vie. Ça m'aide à appréhender la vie. Et c'est exactement la même chose avec le passé. Il n'y a aucune preuve tangible que le passé existe si ce n'est mon souvenir, mon expérience de ce moment passé qui n'est plus maintenant. Le début de cette vidéo, ça n'est plus maintenant. Et pourtant, au moment où je faisais le début de cette vidéo, c'était maintenant. J'ai le souvenir de cet ancien moment, mais ce souvenir me revient toujours au moment présent. C'est ce que nous explique Eckhart Tolle très très bien. c'est que la seule chose tangible, concrète, sûre, qui existe véritablement, c'est le moment présent. Notre conscience reçoit le futur par le filtre du présent et interprète le passé par le filtre du présent parce que tout, de par nature, a toujours eu lieu maintenant. Et c'est ce que Eckhart Tolle appelle le voyage dans le maintenant. Maintenant, vous pourriez peut-être souligner lorsque vous commencez à être attentif à ce que j'appelle la surface de maintenant où se trouvent les perceptions sensorielles qui révèlent à vous le monde. Un changement se produit dans la conscience à ce moment-là parce qu'à ce moment, vous n'êtes plus en train de penser autant que ça. Vous ne pouvez pas être attentif aux perceptions sensorielles, être réellement en train de regarder le ciel et être en même temps pris par vos pensées. Vous avez besoin d'être vraiment là en tant que présence, uniquement maintenant. Vous reconnaissez simplement la totalité de ces règles et c'est beau. Ensuite, vous allez un peu plus profondément. L'étape suivante vous emmène plus loin. Et vous pouvez vous demander « Qui a-t-il d'autre dans le maintenant en dehors des choses qui se posent sur mes perceptions sensorielles ? » Qu'y a-t-il de plus ? Dites s'il y a quoi que ce soit qui ne soit pas maintenant. Est-ce que quelque chose d'autre apparaît dans ce moment ? Non. Il y a des choses qui apparaissent dans le maintenant, mais ces choses ne sont pas le maintenant lui-même. Donc, pour être attentif au moment présent, être attentif aux perceptions des sens est une étape très importante. Et des personnes sont tellement hors de portée de leur environnement qu'elles ne sont jamais là où elles sont. Elles sont dans le flot de leurs pensées. Je ne sais pas si vous avez relevé, mais là, Eckhart Tolle nous donne un conseil qui est vraiment très pertinent. Comme je vous le dis souvent, dans l'entraînement de l'esprit, il y a trois choses fondamentales que vous pouvez observer. Vos pensées, vos émotions, et ce que j'appelle vos perceptions sensorielles, c'est-à-dire vos sensations, les sensations du corps. Ce qui est intéressant dans ce que dit Eckhart Tolle, c'est que les pensées, elles peuvent être au passé et au futur. Les émotions, elles peuvent être attachées à du passé ou à du futur. Mais les perceptions sensorielles, fondamentalement, elles sont toujours au moment présent. Même si tu as mal au dos, c'est au moment présent. Si tu as un chatouillis au niveau du genou, c'est au moment présent. Si ça te gratte le nez, c'est au moment présent. En fait, toutes les sensations du corps, elles ont cette propriété très intéressante d'être toujours au moment présent. Donc, le fait, lorsqu'on commence une méditation, de revenir systématiquement aux sensations du corps, entre parenthèses, la respiration peut être considérée comme une sensation du corps. Eh bien, en revenant à ces sensations, on est sûr et certain qu'on revient toujours au moment présent. Et ça, je pense que c'est un très, très bon conseil. Donc, pour toutes les personnes qui ont du mal à comprendre cette histoire de moment présent, portez votre attention de façon très, très focalisée sur vos perceptions sensorielles, ne serait-ce que l'espace d'un instant, en essayant de ne pas penser à autre chose qu'à cette sensation, eh bien, ça va énormément vous aider à être focalisé sur le moment présent. Ce conseil, d'après moi, il est très précieux. La conscience est toujours absorbée par les pensées. Et les gens sont sous l'emprise du flot de leurs pensées. Les pensées nous éloignent. Et cela est amplifié par les smartphones, les tablettes, etc. Mais nous en parlerons un petit peu plus tard. L'emprise des pensées compulsives, une chose après une autre, se pose dans votre esprit et vous vous identifiez à toutes ces choses qui viennent encore et encore. Amplifié, comme je l'ai dit, par vos gadgets technologiques qui vous appellent. Ils veulent votre attention. Et si c'était important ? Un autre email arrive. Un message. Cela doit être important. Quelqu'un sur Facebook vient de poster quelque chose. Et vous, vous voyez la photo d'un plat au dîner. Et bien sûr, vous avez besoin de répondre. Et vous dites, cool, cool, ça c'est bien. Et cela captive votre attention. Vous êtes continuellement absorbé par cela. C'était assez mauvais avant les technologies. Mais maintenant, c'est pire. Tellement de choses dans votre tête. Plus de choses encore. Plus de choses. Noyer de choses. Et je ne parle pas de choses matérielles. Car des gens sont absorbés par des choses physiques aussi. Mais vous êtes noyé dans ces concepts mentaux. Ah là là, c'est pas facile. C'est vrai qu'on est absorbé et on est pris dans le jeu. On est pris dans le jeu. Dans l'illusion des pensées. Et c'est quasi permanent. C'est vraiment très difficile de s'en sortir. Donc je vais essayer de te donner trois petites astuces pour ça rapidement. Ça n'a pas valeur de super conseil. Au même titre, je pense que le meilleur conseil de cette vidéo, c'était celui des cartolées au début. Maintenant, je vais quand même te donner des petites recommandations qui vont t'aider petit à petit à prendre un peu de recul sur les pensées compulsives. La première chose, c'est de rentrer dans l'observation. Il faut observer ces pensées. Quand elles arrivent, tu les observes. C'est un réflexe à avoir. Il faut choper le réflexe. Et on arrive à choper ce réflexe qu'à mesure de l'entraînement. C'est en s'entraînant qu'on y arrive. Il suffit simplement de s'entraîner et d'essayer d'observer ces schémas mentaux qui sont répétitifs, qui reviennent régulièrement. Cette pensée compulsive. Et si je regardais mon téléphone ? Et si j'avais une notification ? Et si ? Et si ? Et si on m'avait envoyé un message ? Un mail ? Ça a l'air d'être important. Et de repousser ça. C'est-à-dire je ne vais pas regarder tout de suite. Je vais attendre au moins 4 ou 5 secondes avant de le faire. Rien que ça, c'est très bénéfique. Ensuite, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos aussi, il y a l'éloignement des pensées. Plutôt que de dire moi, je, je dans ma tête, tu vas dire je... Tu ne vas pas dire je, tu vas dire il ou elle. D'accord ? Donc l'idée, c'est simplement d'utiliser la troisième personne. D'arrêter de dire je et de dire plutôt il ou elle quand tu parles de toi dans ta tête. Donc tu vas t'éloigner une astuce que je t'ai déjà répétée dans plusieurs vidéos. Si tu me connais, tu connais forcément cette astuce. Et ensuite, il y a revenir au moment présent et là je reviens au conseil des cartes tolées. Reviens aux sensations du corps. Souvent on parle de la respiration mais ça peut être autre chose. Tu peux concentrer ton attention sur tes mains ou quelque chose de plus perceptible, différent de la respiration si tu veux. Imaginez-vous vivre comme cela pendant 10, 20, 30, 40 ans. Quel impact cela a-t-il sur votre état habituel de conscience et sur vous en tant que personne ? Quel type de personne est généré par cet état de conscience ? Anxieux, en colère, peu importe, vous êtes constamment insatisfait. Constamment en besoin de la prochaine chose. Il n'y a jamais assez. Voilà de quoi nous sortons. Je voulais juste vous montrer une petite illustration de ce qui est, entre guillemets, l'état considéré comme normal. Au fait, je voulais mentionner ceci. Je n'utilise jamais le terme pleine conscience. Je vous explique pourquoi je ne l'utilise pas. Il n'y a rien d'erroné avec pleine conscience. C'est juste que ma préférence va pour le terme présence. La raison est que, pour moi, pleine conscience implique que la conscience est pleine. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Mais vous pouvez parfaitement utiliser le terme pleine conscience. C'est simplement ma préférence. Donc, ce qui émerge ici, c'est la présence. Vous devenez conscient de vos perceptions sensorielles. Il est nécessaire qu'il y ait moins de pensée et plus de présence. La pensée est diminue avec cette vigilance qui augmente. Et ne laissez pas cela être simplement des mots. En même temps que je parle, vous pouvez observer qu'il y a un glissement subtil entre le fait d'être pris par le cours des pensées pour aller vers l'état d'être complètement présent. Alors, pleine conscience ou pleine présence ? Il y a débat. Il y a un philosophe français qui est à peu près d'accord avec ce que dit Eckhart Tolle qui s'appelle Fabrice Midal. Fabrice Midal dit la même chose. On ne devrait pas dire pleine conscience mais plutôt pleine présence. Parce que l'idée d'une pleine conscience est ambiguë par rapport au fait qu'il pourrait y avoir plein de choses dans la conscience. En anglais, on dit mindfulness. On ne dit même pas conscience qu'on dit mind. Donc, mind, c'est l'esprit. Donc, si l'esprit est plein, mais plein de quoi ? Sachant qu'on cherche un petit peu à faire le vide, ça peut être connoté dans un mauvais sens. Et c'est pour ça que c'est assez pertinent, je pense aussi, de parler de présence. Être à la recherche de la présence, c'est être à la recherche de l'attention portée sur le moment présent. Alors, le terme pleine conscience est quand même intéressant, mais il s'agit de prendre conscience du moment présent pleinement. Donc, on va prendre pleinement conscience du moment présent. Il ne s'agit pas de remplir son esprit, de mettre la mind en fullness, mais plutôt de faire le vide pour réussir à retrouver un état de présence. Maintenant, la prochaine étape à expérimenter est comment vous devenez plus conscient de vos perceptions sensorielles. Vous pouvez observer le simple mais magnifique fait que vous êtes vivant. Et comment sentez-vous ceci ? Généralement, les pensées diminuent, mais la vigilance reste. Vous pouvez sentir cette sensation de vie qui se répand dans votre corps de façon subtile. Vous pouvez sentir dans vos bras, dans vos jambes, dans vos pieds, qu'il y a de la vie. Et cela fait partie de ce qu'on pourrait appeler votre expérience du moment présent. Maintenant, vous commencez à être présent. Ce qu'on pourrait nommer être présent, avec l'intérieur et présent avec l'extérieur. Ok, 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 cool, mais alors comment on fait ? Comment ça marche ? Comme d'habitude, on revient à l'entraînement, donc c'est parti, je vais te donner un petit entraînement tout simple qui va te permettre de sentir la vie dans ton corps. Ce que tu peux faire, c'est faire une méditation où tu vas avoir les mains comme ça. Tu vas fermer les yeux et tu vas essayer de réfléchir à quel concept mental peut te prouver que tes mains sont à peu près à la hauteur de ta poitrine. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a absolument aucune preuve intellectuelle de cela, si ce n'est ta propre expérimentation de ça. Et c'est ça qui est intéressant. Tu ne peux pas avoir la preuve d'avoir des pieds, des mains de par le concept mental sauf si tu les touches ou que tu les observes. Par contre, tu peux le sentir et tu en as la certitude parce que tu sens la vie dans tes mains, tu sens la vie dans tes pieds. Ce sentiment, cette sensation d'être vivant dans ton corps, c'est ça qu'on appelle les perceptions sensorielles. Donc lorsque tu cherches à aller en profondeur à l'intérieur de ça, tu vas chercher à faire voyager ta conscience dans ton corps pour percevoir la vie dans chaque élément de ton corps. Tes mains, tes jambes, tes genoux, tes genoux, ils sont là les genoux, t'as raison, tes genoux, ton buste, tes pieds, etc. Tu vas faire voyager ta conscience comme ça dans ton corps pour observer le simple fait d'être vivant. Et comme le dit Eckhart Tolle, c'est magnifique, c'est magnifique d'être vivant et c'est encore plus magnifique d'avoir la possibilité incroyable de faire voyager ton attention dans ton corps pour sentir la vie dans ton corps. Ça, c'est un exercice attentionnel qui est extrêmement simple et qui est profondément agréable. Et à mesure que tu vas aller porter ton attention de plus en plus en profondeur sur des éléments de détail de ton corps, tu vas rentrer dans des états méditatifs de plus en plus avancés. C'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on fait Vipassana, on va te demander de focaliser ton attention juste ici entre le nez et les lèvres pour sentir le flux d'air froid qui rentre et le flux d'air chaud qui sort. Et tu vas faire que ça pendant plusieurs longues minutes jusqu'à te rapprocher, rapprocher du détail, de la précision de cette sensation. Et c'est ça l'expérience consciente de la perception sensorielle dans le moment présent. C'est un exercice qui est très intéressant. Donc je t'invite à l'intégrer dans ton entraînement tous les jours. Attention maintenant, Eckhart Tolle va parler de vacuité. L'une des indications faisant partie de l'enseignement du Bouddha est la vacuité. Et qu'est-ce que cela vous rappelle ? La conscience spacieuse, pas de forme. Jésus avait le même message. Le royaume des cieux ne vient jamais avec des signes perceptibles. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous ne pouvez jamais dire « Oh, c'est là ». Pourquoi vous ne pouvez pas dire « Oh, c'est là » ? Parce que vous êtes cela. Cela ne peut jamais devenir un objet dans votre conscience car c'est la conscience elle-même. Et les gens ont répété les mots de Jésus pendant 2000 ans. Qui les a compris ? Très peu de gens. Peut-être un ou deux bouddhistes. Donc, c'est le secret de la vie. Et c'est si simple. Connais-toi toi-même. Sache qui tu es au-delà de ton apparence de surface. Et cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous souvenir de votre histoire personnelle. C'est très bien. Mais vous n'êtes plus piégé dans cette perception exclusive et personnalisée de votre ego. Cette façon frustrante de vivre ce petit « moi ». Cet entraînement de l'esprit qui consiste à observer la vie à l'intérieur de nous est très intéressant puisqu'il nous permet d'améliorer cette perception vivante et nous rapproche en permanence du moment présent. En se rapprochant du moment présent on arrive à arrêter de stresser, on arrive à arrêter d'être anxieux, on arrive à être focalisé sur les vraies solutions, celles que l'on peut mettre en place tout de suite, on arrive à lâcher prise sur les situations sur lesquelles on n'a pas d'impact ou sur lesquelles on ne peut rien faire dans le moment et on arrive petit à petit à rationaliser sa perception de notre propre existence. On se rapproche aussi des autres puisqu'on se rapproche d'une profondeur de nous qui est plus ouverte, plus ouverte à la conscience humaine, plus ouverte à l'inconscient collectif et on arrive à développer des choses comme la compassion, la gratitude, l'altruisme, etc. C'est pour ça que c'est important d'entraîner son esprit chaque jour à l'exercice attentionnel. C'est quelque chose qui devrait être enseigné à l'école mais on n'apprend pas ça à l'école. Donc comme on n'apprend pas ça à l'école, c'est à vous de prendre la mesure de cela. Vous n'êtes pas obligé de voir des médecins ou de traiter des maladies psychiques si vous n'êtes pas diagnostiqué comme dépressif ou déprimé clinique. Vous pouvez être simplement anxieux pendant une période, vous pouvez être simplement stressé pendant une période, vous pouvez simplement avoir des phases où tout simplement ça va moins bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de faire un burn-out. Ça veut simplement dire que vous êtes dans une situation qui est douloureuse et vous pouvez entraîner votre esprit pour commencer à maîtriser cela. Ça n'est pas perdu d'avance. Tout du moins, vous avez la capacité de reprendre le contrôle. Si l'entraînement de l'esprit ça vous intéresse, que vous avez vraiment envie de reprendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions, aller plus en profondeur dans vos perceptions sensorielles, si vous voulez réellement une méthode, si vous voulez apprendre à consolider ça dans une routine qui va s'intégrer dans votre quotidien que vous soyez en voyage ou pas, si vous voulez vraiment apprendre la méditation, apprendre l'exercice attentionnel, si vous pensez que c'est une clé pour vous, je vous donne rendez-vous dans la description. S'il n'y a pas encore écrit au moment du lancement de cette vidéo le lien qui ramène vers ma première formation qui s'appelle FlashMed où je vous apprends absolument tout pour créer une routine quotidienne de la méditation. Cliquez sur abonnez-vous au mail et vous serez informé de sa date de sortie. À partir du moment où vous aurez compris que vous pouvez mettre en place une routine solide où vous pouvez entraîner votre esprit à être attentif au moment présent, eh bien là, vous commencerez enfin à prendre le contrôle de ce qu'on appelle le bonheur. Parce que le bonheur, c'est un état d'esprit qui se construit. Et ce bonheur n'est jamais bien loin du moment présent. En fait, il est toujours dans le moment présent. Et vous avez compris, c'est pour ça que je vous parle du moment présent. Parce que c'est dans le moment présent que vous allez réussir à être heureux uniquement dans ce moment, dans ce seul et unique moment de maintenant, pour tous les autres maintenant et à jamais dans le maintenant. Voilà les masters, c'est tout ce que je peux vous dire de mieux et je laisse le mot de la fin à notre cher et grand master du jour, grand master du mastering, Eckhart Tolle. Vous avez peut-être remarqué que je n'utilise pas le mot Dieu. Parce qu'à partir du moment où vous utilisez le mot Dieu, un certain concept arrive dans votre esprit. Ainsi, le Bouddha l'a évité soigneusement. Et lorsqu'on lui fit remarquer, vous ne parlez jamais de Dieu. Pourquoi ? Y a-t-il un Dieu ? Et bien sûr, et ceci sera la fin de mon intervention, la réponse de Bouddha fut, ainsi qu'il est rapporté dans les Écritures, quand ils lui demandèrent « Y a-t-il un Dieu ? » Bouddha resta noblement silencieux. C'est la réponse. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501